Conformément au prescrit de la loi, la Cour d'appel du Congo a procédé les 12 novembre dernier à la rentrée judiciaire 2022-2023 à travers une audience solennelle et publique. La cérémonie a connu la participation de plusieurs autorités politico-administratives et judiciaires, dont le gouverneur de province, les bâtonnets nationales honoraires et les bâtonnets honoraires du barreau de Kinshasa Matete, maître Koko Kayudemisamo, qui a fait spécialement les déplacements du chef-lieu de sa province natale, le Congo, pour répondre à ses rendez-vous. Toutes les étapes de la procédure ont été respectées lors de cette brève cérémonie de la rentrée judiciaire de la Cour d'appel du Congo, tout en remerciant les présidents de la République pour l'organisation du récent concours de la magistrature. Le premier président de cette cour, Bekanga Ilunga, pense que le recrutement des magistrats va booster les bons fonctionnements de la justice dans cette partie du pays. Le concours qui a été organisé pour le recrutement des nouveaux magistrats, cela va booster également les bons fonctionnements de la justice. Lorsque nous savons que dans notre juridiction, ici, la Cour d'appel du Congo, sur les cinq tribunaux de paix, il n'y a que deux qui fonctionnent, le tripé Kengé et le tripé Féji. Avec le recrutement des nouveaux magistrats, nous espérons vraiment que tous les tripés seront opérationnels avec les magistrats qui vont y être affectés. La Cour d'appel du Congo fait face à de nombreuses difficultés, entre autres, le manque d'un barreau, maître divin. Umbu, bâtonnier des circonstances, espère que ses récents concours de magistrats va permettre à ce que les juridictions de cette province soient opérationnelles. Le Congo, la Cour d'appel du Congo n'a pas un barreau, donc jusqu'à ce jour, au Congo, il n'y a pas un barreau à tel enseigne que l'ordre des avocats n'est pas réglementé, la discipline n'y est jusque-là pas observée. Nous avons un bel espoir que ce concours va permettre à ce que nos juridictions deviennent opérationnelles, aussi attendent urgemment l'ordonnance devant envoyer certains juristes devenus magistrats dans ces juridictions. Durant cette session, un accent particulier sera mis sur la discipline des magistrats, a martelé les premiers présidents de la Cour d'appel du Congo.